Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans la cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui c'est deux scénarios dont nous allons débattre, nous parlons écriture. Nous allons essayer de comprendre comment on fait pour écrire un shonen. Est-ce que c'est si simple que ça ? Tout le monde peut-il y arriver ? Quelle est la première chose à faire lorsqu'on veut se lancer ? Ce sont les quelques questions parmi d'autres auxquelles nous allons répondre en compagnie de notre invité, Sylvain Dosantos, scénariste, directeur de création. Il a oeuvré pour de nombreux dessins animés, comme Bass Cup par exemple, ou dans le manga, pour Booksters ou Marble Gen, aussi en dessin animé. Salut Sylvain, ça va ? Oui bonjour, ça va très bien. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter ta meilleure expérience, le meilleur truc qui a pu t'arriver avec un de tes scénarios ? Alors le meilleur truc qui me soit arrivé, c'est que j'ai pu devenir scénariste, et en fait on est passé du stade de quelqu'un qui écrit parce qu'il a envie d'écrire et qui kiffe écrire des choses à quelqu'un qu'on paye pour écrire des choses. Et ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé, c'est qu'en fait c'est grâce à quelqu'un que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Tony Parker. Je suis allé le voir et je lui ai dit tiens j'ai une idée de série de basket, j'avais jamais rien fait, et je lui ai dit mais ça va être génial, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et il m'a fait confiance contre toute attente, et donc il a changé ma vie, je suis très content de ça, et donc je suis devenu scénariste grâce à Tony Parker. Merci Tony, merci beaucoup. Je sais qu'il nous écoute. Merci, c'est ça. Camoulox quand même. Camoulox. Mais quelqu'un vous a présenté, comment tu... Non, on l'a cherché, on l'a traqué. Non, sérieusement, en fait à la base j'avais un pote qui connaissait un pote qui connaissait son agent. Ok. Voilà, donc on l'a traqué, on a remonté la piste, et en fait on l'a trouvé, pour de vrai, on l'a trouvé à San Francisco, ils faisaient un match contre les Warriors qui à l'époque étaient nuls. À l'époque. À l'époque, et on est allé jusqu'à là-bas, on a bouffé avec toute l'équipe, on a signé le contrat sur place, et c'était cool. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oui. Garde cette histoire pour ta biographie. Exactement, oui, c'est bien. Parce qu'après, moi j'ai lu d'autres trucs, tu vois, genre j'ai lu quand les mecs de Alien ont voulu présenter, vendre le film, on était un an, deux ans après Star Wars, donc les prods voulaient absolument de la science-fiction, ils ont fait, ouais, on a une idée, vous inquiétez pas, c'est les dents de la mer, qui étaient en 75, dans quelques années plus tôt, mais dans l'espace. Et rien qu'avec cette phrase, ils ont ouvert toutes les portes. Les dents de l'espace. Ouais, mais c'est pas faux. En vrai, c'est pas faux, c'est juste le bon pitch comme ça. C'est un bon scénario, il y a une belle histoire aussi derrière le scénario, quoi. C'est vrai, il y a un petit truc qui va comme ça, il y a toujours une petite anecdote. Après, ça se trouve, c'est totalement faux. Bah oui. Ça se trouve, il t'est arrivé un truc que tu vas inventer, et dans quelques années, ça deviendra mécanique. C'est ça, et ce sera mon scénario, je ne sais pas, mais comme on dit, c'est Prince of Legends. C'est ça. La cinquième de couve, comment écrire un shonen, c'est parti. Oh, ne poussez pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à insister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète. L'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez, papa ! Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. Le podcast où nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les scénarios de Shonen. Les scénarios tout courts, en fait. Pour parler d'écriture, accueillons celui qui aime écrire sur les murs avec l'encre de ses veines. Car comme il aime nous le rappeler, il vient de la rue, un petit peu comme les Kids United. Salut, Cagnard ! Pire présentation de l'année. Là, pire présentation. Tu n'aimes pas écrire sur les murs avec l'encre de tes veines ? Et tu ne viens pas de la rue ? Calmez-vous là ! Moi, j'en connais un des Kids United, il est... Il est ghetto. Oui, il est ghetto. C'est moi qui les ai formés. Oui, c'est ça. Mais je n'ai jamais rien écrit sur des murs, enfin. Tu viens de la rue, mec. Moi, je viens de la rue, je ne vais pas saloper ma maison non plus. Pour parler d'écriture, bonjour à notre esthète du mot, esthète de la lecture, esthète de... Oui, esthète tout court. Salut, Robin ! Salut ! Ça va ? Ça va. Et vous ? Bien, très très bien. Ça va et toi ? Moi, je suis assez satisfait de mon introduction. Ça me va bien. Oui, c'est vrai. Et donc, vous l'avez entendu, nous avons un invité. Il a redonné ses armes de noblesse aux billes, grâce à l'écriture. Les toupines vendront bientôt plus rien face à lui. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Sylvain Dosantos, donc, Bass Cup, Marble Gen, Bookstores, bientôt d'autres. Oui, bientôt d'autres. Très cool, qui sont en préparation, ça va être super bien. De la grosse chaîne, de la... Oui, en fait, on a Droners, qui est bien engagé, sur lequel il y aura aussi du manga, puisqu'on s'en peut l'annoncer, ça sera aussi avec Kana. Voilà. Donc ça, ça va être bien. C'est une série... C'est aussi un shonen, c'est de la course de drone, mais beaucoup, beaucoup plus que ça. Ah, le shonen de course, ça doit être compliqué, ça. Oui, tout à fait. Et puis, deux séries aussi qui sont en développement avec des chaînes importantes, notamment une série qui est en développement pour Disney, voire probablement Disney+, qui s'appelle Goal Force, qui est une série de foot. Cool. Et une série, encore pour TF1, qui s'appelle Imago, et qui est une série d'horic fantasy, mais une série d'horic fantasy dans laquelle on va explorer un peu des cultures qui sont assez inexplorées aujourd'hui, mais qui sont énormes et qui sont tellement géniales, qui sont... Enfin, tout ce qui est culture africaine et nord-africaine. En fait, on va partir sur un royaume qui est très inspiré par l'Afrique et le monde arabe, et ça va être assez cool. On prépare ça avec TF1, qui est très, très force de proposition sur le truc. Et ça ne va pas apparaître encore parce qu'on est juste en dev, mais ça va être super. Oui, donc en fait, tu n'arrêtes pas d'écrire. Tu as une écrite. Vous êtes 10 000 et vous ne faites que ça, quoi. On n'est pas 10 000, donc je ne fais que ça. Ils sont peut-être 10 000 dans sa tête. Non, ouais, ouais. En fait, pour tout le début, malheureusement, et heureusement, entre guillemets, parce que c'est un vrai kiff, c'est un peu que moi. Et après, dès qu'on a plein d'épisodes à écrire, là, effectivement, on a toute une équipe qui arrive et c'est un vrai plaisir. On va parler d'écriture, ne t'inquiète pas. Hashtag 5DC pour réagir. Hashtag 5DC sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Hashtag 5DC. Le groupe de débat autour du manga, ça c'est sur Facebook. Vous nous retrouvez sur YouTube, vous nous retrouvez un petit peu partout. Coup, puis la cinquième de Couve.fr, ça c'est le site internet. Pareil, si vous voulez nous faire lire vos histoires et que vous voulez nos avis, n'hésitez pas, une fois que vous aurez plein de petits tips comme ça dans cette émission, vous nous envoyez vos histoires. Pas trop longues. Au début, j'enlirai tout. Je lirai tout, promis. Et on va tout lire. Cette émission est donc entièrement consacrée à l'écriture. Pour parler d'écriture, on a eu envie de parler avec un auteur multimédia. Ça tombe bien, Sylvain, t'as fait mille choses. T'as écrit pour plusieurs supports, plusieurs médias. On a décidé de couper ça en plusieurs parties. On va parler de pitch, de point de départ, de personnages, d'idées, de découpage, de narration ou de messages. Donc voilà, vous les auteurs, vous aimez passer des messages. Donc on va voir s'il y a vraiment des messages dans toutes tes œuvres. Tout à fait, il y a trop des messages. C'est ce que vous essayez de nous faire croire. Donc, comment on écrit un shonen ? Est-ce que c'est vraiment facile ? On va tout vous dire. Et on va même démarrer par le point de départ, par l'idée. C'est toujours par là que tu démarres finalement par le pitch. T'as une idée, t'as un concept. T'as un pitch et puis ensuite, tu te lances. Ouais. En fait, je démarre... Enfin, moi, je démarre toujours par... En fait, j'ai toujours besoin d'avoir une accroche. En fait, ça, c'est probablement le problème, enfin le prisme de l'animation qui fait ça. C'est qu'il y a toujours besoin d'avoir une accroche un peu marketing. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai compris au fil des années qu'en fait, le rôle d'un diffuseur et probablement même d'un éditeur, c'est de te dire non. Donc, en fait, quand tu vas préparer une histoire, un rendez-vous avec un éditeur, avec un diffuseur, avec un producteur, il faut essayer au maximum de parer tous les arguments. Donc là, on est déjà en mode shonen. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre la personne que t'es en face de toi et esquiver tous ses arguments pour essayer de dire... Pour qu'au final, à la fin de ton pitch, il ne puisse pas te dire non, en fait, on ne va pas le faire parce que qu'il n'y a plus rien à dire et qu'il soit obligé de te signer le truc. C'est souvent les mêmes arguments qui reviennent malgré différents producteurs. Oui, c'est toujours la même chose. Tu as quelques exemples à nous donner ? Ça m'intéresse. Oui, des exemples... Je vais prendre l'exemple de Droners, par exemple, qui est du coup la série qu'on est en train de faire juste après Marble Gen. Quand je suis allé pitcher Droners à TF1, je savais que si je leur pitchais une série de drones en leur disant « Voilà, c'est un petit garçon et on est dans un univers de SF et machin », je savais qu'ils me diraient « Non, parce qu'en fait, c'est trop boys-oriented. » Ah ouais. Et puis, la SF, ça fait peur, etc. Donc en fait, il était question de se dire « Ok, on a envie de faire une série de courses de drones, mais et si on mettait une héroïne plutôt ? » Parce qu'en fait, déjà, c'est cool de mettre des héroïnes aujourd'hui, c'est un bon message, mais en plus, c'est ce qui va adoucir, en fait, le propos. C'est-à-dire qu'en fait, comme aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, les chaînes françaises, ce qu'elles cherchent, c'est à toucher... Le maximum. Le maximum, c'est-à-dire les garçons et les filles. Si t'arrives avec un projet qui est trop orienté garçon ou trop orienté fille, on va te dire non. Donc en fait, il faut essayer de nuancer le truc. Et ce qui est intéressant et ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, quand tu vas parler à des gens qui font du droit dérivé, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur Droner... Mais ils veulent être ultra ciblés. C'est ça, exactement. Nous, sur Droner, on a eu des tonnes de fabricants de jouets ultra connus qui nous ont dit « Votre série, elle est mortelle. Les designs sont ouf. L'univers est génial. Par contre, c'est une fille, la pilote. Jamais, en rêve, on fera vos putains de drones. » On ne fera pas vos jouets. Jamais, c'est fini. Et donc, du coup, et là-dessus, on a eu des petites questions existentielles de « Est-ce qu'on se renie ? Est-ce qu'on change ? » Ou alors, est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on adapte notre pitch ? C'est ça. Et on s'est dit « Non, on y va. On fait ce qu'on avait envie de faire parce qu'en fait, c'est la bonne chose à faire. Et puis, c'est notre personnage, il est comme ça. Et si jamais il y a un coup de cœur, on aura des drones. Il se trouve qu'on a des drones. Au final, on va faire un deal avec une marque de drones. Donc, c'est cool. On a eu raison d'insister. Mais en tout cas, moi, ce que je conseillerais et ce que je fais toujours, c'est toujours penser à la croche marketing et à ce qu'on va pouvoir vous opposer. En même temps, c'est un truc, j'ai l'impression, qu'on voit beaucoup dans le manga. Et quand je dis dans le manga, je pense aussi à la littérature young adult. C'est qu'il y a souvent ces récits high concept qui tiennent. Et quand on dit high concept, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire. Mais qu'il faut que le pitch soit vendeur en une phrase et soit accrocheur en une phrase. Est-ce que toi, tu te concentres du coup d'abord sur ce high concept des drones dans l'espace avec un mec ou une meuf ? Ça, c'est lui qui le ferait. Ou est-ce que tu commences plutôt par l'histoire, on va dire, à proprement parler, l'univers et compagnie ? Ou tu penses tout de suite à mon pitch en une phrase ? Je pense à mon pitch tout de suite. Parce que si je ne peux pas le pitcher, en fait, c'est peut-être un défaut, mais si je sais que je ne peux pas le pitcher, je sais que je ne peux pas le vendre. Et si je ne peux pas le vendre, ça ne vaut pas le compte. Je crois que c'est Spielberg qui disait qu'une bonne histoire, ça puisse se pitcher en une phrase. Oui, il y a aussi ça. C'est qu'en fait, en vrai, si tu ne peux pas le pitcher simplement, si ton concept, il n'est pas fort, c'est que quelque part, il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est vrai que c'est un peu triste de se dire je commence comme ça, mais moi, je ne sais pas fonctionner autrement que... Non, je ne suis pas sûr que ça soit triste parce que je pense qu'en librairie, c'est à peu près le même concept pour un libraire qui doit vendre une série à un lecteur. Je pense qu'il y a ce truc aussi de il faut qu'en une phrase, tu aies accroché l'attention de la personne qui est devant toi. Après, tu as le temps de développer ton truc. Tu n'as pas forcément tout dit, mais tu as dit suffisamment pour que la personne s'est dit. Pour l'accrocher. Il y a peut-être des contre-exemples. Je pense à The Promised Neverland. Je n'ai pas une phrase en piche de ouf. Il y a quand même un high concept. Oui, c'est des enfants qui sont du bétail. Il y a des enfants qui réalisent qu'ils sont du bétail destiné à des monstres. Du coup, ils vont essayer de s'évader. Tu as quand même un truc... Ça peut se résumer. Non, mais après, il y a des trucs. Il y a des trucs complètement... Oui, mais limite, c'est le high concept le plus pété de l'histoire. Ça marche à mort, tu vois. Bien sûr. Et il t'arrive de faire des boulots de commande ou ça t'est arrivé dans le passé ? Non. Non ? Non, non, parce qu'en fait... Moi, je me demande dans ce cas-là, quand tu fais un boulot de commande, tu n'as pas ton concept, tu n'as pas ton idée. Du coup, c'est quoi ton point de départ ? Comment tu... Là, il faudrait essayer de se placer... Ouais, honnêtement, pour le coup, c'est vrai que moi, je ne suis pas un vrai scénariste. Moi, je suis un créateur de séries. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai jamais vraiment écrit pour des séries qui ne sont pas les miennes. Enfin, ou à la marge... Tu étais toujours au début du projet... Donc, en fait, c'est vrai que l'exercice d'avoir une bible et d'écrire dessus en disant... Ce qui arrive à 99% des scénaristes d'animation. Et c'est probablement un exercice intéressant, mais ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé. Donc, je ne serais pas capable de dire... Enfin, en gros, après, il faut juste digérer le truc et le faire du mieux que tu peux. De toute façon, si tu... Le principe, ce que j'essaie de dire à tous mes scénaristes et à tous les gens avec qui je bosse, c'est que si vous ne vous éclatez pas quand vous le faites, c'est que ça va être nul. Moi, je sais que chaque script que j'écris, même si au final, ce n'est pas la meilleure histoire du monde, etc., je sais que je ne peux pas m'empêcher d'écrire un truc, de me lever, de le mimer, de me rasseoir, de le réécrire, etc. De le vivre. Et tous les épisodes que j'ai écrits où je n'avais pas ça, ça ne l'a pas fait. Alors, du coup, vu que tu es très souvent, toujours à l'origine de tes propres projets, est-ce que tu as une espèce de coffre à pitch ? Quand je parle d'un coffre, je pense à un fichier Excel, à un fichier Word, un truc grave, un d'algorithme. Ouais, une sorte de fichier où tu as déjà plein de pitchs d'avance que tu as plus ou moins avancé, tu vois, mais est-ce que tu as des idées d'avance comme ça ? Est-ce que tu as un endroit même secret dans ta tête, où, voilà, tu aurais déjà tous tes pitchs d'avance, enfin, pas tous, mais... Pitch de série ou pitch de script dans une série ? Plutôt pitch de création d'univers, quoi. Oui, oui, j'ai pas mal de trucs. Alors, pour le coup, j'en ai pas tellement d'avance, d'avance, mais il y a forcément des trucs qui sont, ouais, des séries que j'aimerais bien faire et que je me demande comment je vais les faire. D'accord. Bookstar, c'est le meilleur exemple. C'est-à-dire que Bookstar, moi qui ai commencé dans l'anime, pour moi, Bookstar, c'était une série d'anime. Et puis, je me suis vite rendu compte que ça allait pas être facile à vendre et du coup, ben, on a fini par le faire en édition. C'est une série que t'avais imaginée il y a combien de temps ? Oh, Bookstar, je pense que ça doit être, je sais pas, 2000... Enfin, il y a bien, il y a facilement 10 ans, D'accord. Est-ce que tu peux me donner ton adresse du coup, maintenant ? Non, parce que l'imagine doit avoir d'autres idées qui traînent comme ça. Non, non, il y a 10 ans. Et la plus vieille série, je pense, la plus vieille idée, je pense que c'est Imago, la série qu'on est en train de faire avec Téphane qu'on vient de signer. Imago, je l'ai écrite en 2007. Ok, d'accord. Alors, ça s'appelait pas Imago à l'époque, mais le concept... Enfin, par exemple, Imago, quand tu parles de high concept, etc., Imago, pour moi, c'était Aladdin, Pokémon, Bluff. Bluff, battez-vous. En gros, on va prendre tout ce qui est mythologie orientale avec le côté Aladdin, lampe, génie, les jeans, etc. Et on va dire, et si, en fait, on avait des gamins qui avaient tous une lampe ou un objet qui leur est cher avec un jean dedans, et s'ils pouvaient se taper avec, ça serait génial. Ouais, stylé. Voilà. C'est ça, j'allais dire, c'était avant Magie, je tiens. Plus largement, j'allais dire, quand tu crées un univers, c'est quoi qui va te nourrir au départ ta source d'inspiration ? C'est plutôt justement faire ressembler à une série ou à un univers que t'aimais bien ou faire rencontrer plusieurs choses ou alors c'est un message que t'as envie de faire passer ? C'est quoi en général qui te nourrit ? C'est l'actu ? Je sais pas, tu t'as mis un truc ? En fait, il n'y a pas l'idée de l'actu et tout, mais c'est vrai qu'on se rend compte en ce moment que quand même beaucoup de trucs que j'écris sont quand même assez écolo, en fait, sans que moi j'ai une conscience écolo de ouf ou que je me dise il faut que je fasse passer ce message parce que... en BookSers, vous niquez beaucoup de papier. Ouais mais c'est du papier recyclé. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas précisé mais effectivement, voilà, c'est du papier recyclé. Non mais voilà, il y a ça et après, en fait, quand on parlait de pitch, en fait, le deuxième truc, le côté concept, le deuxième truc auquel je pense avant même de penser à l'histoire, c'est l'univers. C'est-à-dire que pour moi le plus important que tu peux faire quand t'écris une histoire, en vrai, pour moi, c'est pas l'histoire, c'est l'univers dans lequel ça se passe et si tu trouves pas un univers qui est vraiment classe et qui est singulier, à ce moment-là, c'est très difficile pour moi d'avancer, d'écrire un truc, voilà. Donc l'histoire, elle arrive en tout dernier, en fait. T'as le pitch, t'as ton univers, tu penses d'abord aux petits détails dans l'univers ou ensuite, tu te lances sur un plan ? Non, c'est vraiment les petits détails dans l'univers. Donc genre, tu vas penser à la météo dans l'univers, tu vas penser à comment on s'habille dans cet univers, à ce genre de choses. Ouais, c'est vraiment, après, ça c'est mon côté vieux, maître de jeu, de jeu de rôle, mais il y a un côté vraiment créer un univers géopolitique, je fais toujours des cartes, je fais toujours des trucs. La façon dont fonctionne. Comment ça fonctionne, j'ai besoin de savoir un peu. Les détails qui vont rendre crédible. Il n'y a rien en fait qui me saoule plus quand je regarde une série, quand je lis un livre, quand je fais un truc, que de me dire que c'est un genre de village Potemkin où du coup, tu sais que là, l'histoire, elle est là et après derrière, si tu regardes à droite à gauche, en fait, il n'y a rien en dessous. C'est cloisonné. C'est cloisonné. Genre, il faut aller là, mais si tu vas là, t'es dans la merde. Non, vraiment, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vraiment faire exister un univers. Et du coup, forcément, le fait que t'aies imaginé un univers avant, ça implique que tu vas forcément avoir des ambitions assez fortes sur la façon de développer ce univers parce qu'en fait, ma question, c'était, est-ce que tu as déjà une idée de la taille de ton récit, de la dimension de ce que tu vas faire ? Je ne sais pas, que ce soit pour l'audiovisuel, le nombre de saisons, le nombre de choses. Est-ce que tu penses déjà à ça dès le début, à la dimension, à la taille de l'univers que ça va représenter ? Après, il y a forcément un truc d'humilité qui fait que tout de suite, tu te dis, si j'écris un manga, peut-être que j'en écrirai qu'un seul. Si je fais une série et j'ai la chance de faire une série d'animation, peut-être qu'il n'y aura probablement qu'une saison. il faut toujours essayer de calibrer le truc pour que ça soit satisfaisant. Mais tu n'as pas tendance à t'auto-censurer, on va dire, à te dire, pour correspondre au marché ou limiter les risques, je ne vais peut-être pas aller aussi loin que j'aimerais. En fait, l'idée, c'est de se dire, ok, moi, ce qui me plaît, c'est de dire, là, je vais raconter l'histoire de ces gamins-là, de cette personne-là. Par contre, il y a des tonnes d'histoires à raconter. Il y a d'autres strates dans ce que tu as préparé. Il y a avant, il y a après, il y a à côté, il y a en bas, il y a droite à gauche et tout. Et donc, là, je raconte ça, mais après, peut-être qu'en édition, je raconterai autre chose. Et etc. Donc, du coup, ça te permet d'être assez réaliste en termes d'arc narratif pour le format que tu traites, mais d'être assez ambitieux parce qu'en fait, tu dis, ça t'offre des possibilités. Il est solide, il existe. On plante toujours des trucs, par exemple, encore une fois, dans Droneurs, on a ce côté course de drone, on a ce côté une course parce qu'il y a un genre de génie qui cherche son successeur et puis, dans le décor, alors pareil, la grosse influence de Breath of the Wild, mais dans le décor, il y a plein de ruines d'une civilisation qui s'appelle la civilisation Aquacua. On n'en parle pas. Vous posez là, c'est posé. Ils sont là, etc. Et on se dit, si on nourrit un petit peu en info petit à petit, c'est clair que dans le manga, on va en parler un peu plus, etc. Et puis, peut-être que quand on va faire une saison 2, ben là, on pourra vraiment développer le truc. Et la frustration, tu la gères comment ? Parce que t'as forcément une frustration, t'as envie de raconter plus que ce qu'on te laisse faire ou pas ? Ben forcément, forcément, t'as toujours envie de raconter plus. Après, moi, je serais quand même un peu gonflé de parler de frustration alors que j'ai quand même la chance de faire ce que je fais. C'est la vie. C'est-à-dire que tu fais ton histoire, tu l'écris du mieux que tu peux, tu la mets en forme du mieux que tu peux. Si jamais t'as la chance de trouver ton public, tu recommenceras. Et puis, si jamais, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de suite, c'est comme ça. Ce qu'il faut essayer de se dire, c'est au moins, dans ce que j'aurais fait, ce sera au moins fini. Ça sera complet. Et à ce moment-là, t'as aussi, quand tu as ton univers, t'as ton concept, t'as aussi les buts, les conséquences aussi de ce qui va arriver au personnage ? Oui, le problème, c'est qu'en France, pour le coup, on a un gros problème avec le feuilletonant, qui est de moins en moins problématique. Il y a vraiment des bonnes raisons d'espérer. Je pense même que le mot feuilletonant, on l'a inventé il y a cinq ans seulement. Oui, bien sûr. Ça évolue. C'est pour expliquer qu'il y avait un truc où ça se suivait, alors que avant, les choses se suivaient normalement. C'était logique, maintenant. On a été obligé de faire un mot pour l'expliquer. Il y a un petit problème avec ça, mais ça va mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, l'arrivée de Netflix, l'arrivée aussi de Netflix et des sites de rattrapage de chaque chaîne, annile un peu l'argument que toutes les chaînes nous ressortaient systématiquement, qui était on a une étude, une étude qui a été faite je ne sais pas quand, je ne sais pas par qui. On va les retrouver, ces mecs. On va les retrouver, les gars, ils vont passer en salle quart d'heure. Non, mais en fait, qui était apparemment une étude sérieuse, peut-être que c'était vrai, je n'en sais rien. On sait que c'était un petit peu fallacieux aussi comme argument de si c'est feuilletonnant, ça ne plaira pas. Il y avait cette idée qu'en gros, sur 26 épisodes, les enfants n'en suivaient que 7 ou 8. Et que donc, il fallait qu'ils puissent systématiquement tomber sur un épisode et ne pas se sentir perdus. Donc on a inventé le semi-feuilletonnant. Le stand-alone. C'est ça. Et donc du coup, voilà. Ce qui m'a fait lâcher les dessins animés, moi, perso. C'est-à-dire qu'il y a, effectivement, forcément, en tant qu'auteur, il y a un côté, c'est dommage, parce qu'en fait, le fait de ne pas pouvoir faire évoluer tes personnages, c'est problématique. Donc bon, il y a ce truc. Et sachant qu'on était de la génération qui a été biberonnée aux feuilletonnants. Et à Jean Chalopin, en fait. Et Jean Chalopin, il se lâchait quand même, malgré tout. Sur les Ulysse 31. Ah oui, non, mais là, pour le coup, c'était déjà feuilletonnant. C'était complètement feuilletonnant. Après, c'est logique, en fait, c'est logique que quand tu suis l'histoire d'un groupe de personnages, tu as envie de savoir ce qui leur arrive et tu as envie de les voir évoluer, etc. Et tu as quand même envie d'acheter les jouets. Oui, le pire, c'est que ça ne tue pas le business puisque depuis le début, dans les mangas, le manga est un produit marketing pur et dur. On a envie d'acheter les jouets, on a envie d'acheter les goodies, alors que ça se suit, alors que c'est feuilletonnant, alors que c'est compliqué. Attention, en fait, le côté business n'est pas du tout... En fait, ce qu'il faut comprendre et c'est ça qui est très important, c'est qu'en fait, les chaînes n'ont pas pour objectif ou du moins, elles n'avaient pas jusqu'à il y a très peu de temps pour objectif de faire du business. Les chaînes ont pour objectif de faire de l'audience. Oui, et c'est très différent parce qu'en fait... de capter l'attention... C'est ça, en fait, de ne pas perdre. Enfin, il y a un côté de garder un maximum. Plus que d'engager, de l'unité. c'est ça. Et donc, en fait, ça explique beaucoup de choses sur la transmutation des histoires et de l'animation en France. C'est qu'en fait, aujourd'hui, avec des chaînes comme Gully et TF1 qui commencent à s'y mettre et tout le monde va finir par s'y mettre, les chaînes commencent à être associées au succès d'une série, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que tu avais une chaîne qui te mettait plusieurs millions d'euros sur la table pour faire une série et les bénéfices, c'était que pour le producteur. Donc, les mecs, en fait, ce qu'ils disaient, c'était, moi, je m'en fous que tu vantes ta série internationale, je veux juste que tu fasses une série qui est bien pour ma case. Que tu me produises un contenu suffisant pour garder mes spectateurs. Après, tout ce que tu vas vendre en Scandinavie, en Europe, en Amérique du Sud, ça m'est égal. Et là, il y a quand même une arnaque de la part des producteurs qui étaient, voilà, il y a beaucoup de producteurs qui ont, à juste titre, gagné beaucoup d'argent sans en reverser à la chaîne qui les a permis. Donc, du coup, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, les chaînes ont commencé à se dire, en fait, ce serait bien qu'on croque aussi de tout ça parce qu'on le finance. Qu'on soit affilié complètement. Et donc, l'ambition sur les séries d'animation et sur le côté un peu feuilletonant, sur le côté aventure, sur le côté, en fait, émotionnellement attaché, arrive beaucoup grâce à ça. parce qu'en fait, évidemment que pour vendre des jouets, t'as besoin avant tout d'avoir des personnages forts et des personnages auxquels les enfants s'attachent à fond. Et ça, le Japon l'a compris très très vite. C'est ça, on a tous été, on a tous grandi regardant Dragon Ball, Dragon Ball, c'est étonnant quoi, c'est quelque chose, tu t'attaches au perso parce qu'ils évoluent. C'est pour ça que je n'ai jamais accroché sur Code Lyoko. Oui, mais c'est ça. Je ne comprenais pas le délire, tu vois. Les mecs risquaient rien, de toute façon, ils risquaient rien. Je prends Code Lyoko mais ça peut être plein de dessins du métier de l'époque. On dit souvent, c'est ce truc idiot, pour faire une bonne histoire, il faut des bons personnages et une bonne histoire mais surtout des bons personnages. Bon bah, quand on dit ça, on n'a rien dit. Déjà. Non si, il faut des bons personnages. Mais voilà, il faut absolument des bons personnages et ça au Japon, ils l'ont compris. En France, on a eu du mal à les mettre en danger, on a eu du mal à leur donner du caractère, on a du mal à leur donner du mauvais caractère aussi. Oui, mais honnêtement, si je peux apporter un message positif et d'espérance, c'est vraiment en train de changer parce qu'effectivement, on a pu par l'exemple prouver qu'avec toutes les audiences de Netflix, c'est-à-dire que la fameuse étude dont on parlait tout à l'heure, elle est complètement mise à bas par les audiences de Netflix et surtout que maintenant qu'on est en numérique, les données, elles sont numériques, parce qu'il y a Netflix mais il y a aussi YouTube, il y en a d'autres. Il n'y a plus de genre... Oui, il n'y a plus l'audience... Honnêtement, tu regardes les trucs de la série de Del Toro, Troll Hunter. Troll Hunter, Troll Hunter, je crois, si je ne me trompe pas, que ça a été de Netflix la série la plus rapidement binge-watchée de tout leur catalogue. Pourquoi ? Parce que les enfants, c'est des binge-watchers en puissance, c'est clair. On l'a été. Il y a un côté par rapport à des adultes, c'est dix fois pire. Genre, tu leur mets un bol avec des bonbons, tu leur dis mais t'en manges que un. Ils vont tout manger. Les vidéos, c'est pareil. Ils ont même poussé Netflix à faire une série différente mais qui est exactement dans le même univers que Troll Hunter, mais là, avec les extraterrestres cette fois. Oui, voilà. Ils ont développé le concept. Les personnages se croisent dans la série. Ah, quand même, c'est dans le même univers. C'est le même univers, c'est juste qu'on va suivre d'autres personnages qui viennent de l'espace au lieu de voir des personnages troll. Oui, non, mais ça, les chaînes l'ont vraiment en tête. Après, je ne peux parler que des chaînes avec qui je travaille. Principalement, je sais que chez TF1, ne serait-ce qu'entre le moment où on a commencé à travailler sur Marble Gen et le moment aujourd'hui où là, on est en plein travail sur Droners et où on commence à travailler sur Imago, les choses ont radicalement changé dans les prises de risques. Ce qui est bien, c'est que ça évolue vachement vite. Ça a pris énormément de temps. Ça a pris du temps mais parce qu'il y avait besoin d'un électrochoc qui avait besoin de preuves. En fait, le truc, c'est que c'est logique, les gens ont besoin d'avoir des... Nous, ça fait dix piges qu'on dit mais si, je vous promets, le fait que c'est trop bien et puis le fait d'action, l'aventure, c'est trop génial, etc. Mais le problème, c'est que les gens qui décident, ils ne vont pas se décider sur juste il y a un gars qui m'a dit que c'est trop bien. Je l'ai fait. ils se décident sur des choses qui sont concrètes des chiffres et les chiffres qu'ils avaient dans leur jeu. Et donc maintenant, la série qui a tout mis par terre en France, c'est Miraculous Ladybug. Parce que Miraculous Ladybug, pour le coup, c'est une série qui est à la fois inspirée beaucoup d'une magical girl et à la fois beaucoup d'une mécanique de super-héros. Ouais, de sentai. Très, voilà. Et c'est un carton monumental en France, à l'étranger aussi. Dans le monde entier, c'est un carton. Et les audiences, je parlais du coup avec le directeur des programmes jeunesse de TF1, qui s'appelle Yann Labasque, et il me disait c'est impressionnant, on a des audiences sur Miraculous Ladybug de femmes de plus de 14 ans Mais sans blague ! qu'on n'a jamais et qui sont pratiquement aussi... Il s'appelle comment ce mec ? Yann Labasque. T'as son adresse ? Arrête de vouloir les adresses de tout le monde. On peut tout à fait discuter avec lui, il est très gentil et ça fait partie justement des gens qui sont un peu du coup d'une nouvelle génération parce que du coup effectivement il y a eu un changement de direction aussi chez TF1 d'une nouvelle génération et qui font bouger les choses et c'est vrai que ça fait du bien. Pour en revenir sur l'écriture, ça serait quoi l'élément prépondérant pour faire un bon personnage ? Pour un héros ? Pour un héros ou pour un sidekick ou pour un antagoniste ? Du coup c'est pas les mêmes mais moi ce que j'aime, ce que je trouve prépondérant pour un héros, c'est les défauts. C'est vraiment qu'on est des personnages avec beaucoup de défauts, beaucoup, beaucoup, qui font qu'à la fois, alors il y a toujours ce côté très shonenesque dans ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire un personnage qui est très débile et puis quand il s'agit de castanier, il y a la bagarre. Parce qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça. Moi, un personnage avec lequel je m'amuse le plus en ce moment, comme on est sur Droneurs, je vais faire le Droneurs, mais c'est vrai que Korto, c'est notre héroïne, c'est une fille et c'est ultra marrant parce qu'elle est vraiment débile. C'est vraiment un personnage dont on a plaisir à... Tu sais, c'était un des principaux, une des choses principales qu'on reprochait à Naruto dans la presse quand ça sortait à l'époque, c'est qu'on disait « Oui, mais ce personnage est débile ! » Mais en même temps, c'est ce qu'il a un peu tous associés à lui. C'est ce qui est très bien aussi dans un manga français qui est sorti au mois d'avril qui s'appelle Lil Berry. Une autre oeuvre française. Oui, il a l'air bien, je ne l'ai pas lu encore. Une héroïne, pareil. Elle est un peu débile, mais elle est géniale. Seth de Radiant, il est débile. Oui, il est génial. C'est ça. Et donc... Ok, débilité, c'est bon. On le note. C'est bien, parce qu'en fait, à la fois, il n'y a rien de pire qu'un personnage principal fade. C'est hyper chiant. Et du coup, ce qui est bien avec des personnages un peu débiles avec vraiment des fêlures, des défauts, etc., c'est que tu peux vraiment être beaucoup dans la comédie avec eux et à la fois... Je vais te donner un contre-exemple. Sur une oeuvre française en manga et en animé, par exemple, le personnage de Yugo dans Wakfu, il est plutôt poli, plutôt neutre au début. Alors, effectivement, il a des fêlures, mais... Non, c'est vrai qu'il est lisse. Yugo, il est assez lisse. Il a l'air lisse et il sert plus la soupe à Pimpin. Oui, mais c'est pas pour rien que Pimpin, c'est un des persos préférés des spectateurs. Après, il y a plusieurs façons d'appréhender son groupe de héros. Moi, personnellement, je trouve que c'est dommage de donner un côté insignifiant à ton personnage principal et faire briller ceux d'à côté. Mais après, ça marche. Mais du coup, toi, en tant que scénariste, quand tu crées un univers et qu'au bout d'un moment, tu vas faire vivre des personnages dans cet univers, tu les fais naître comment tes personnages ? Est-ce qu'il y a un moment donné, il faut répondre quand même à des archétypes, te dire pour que mon univers fonctionne, il va falloir que je fasse des personnages qui répondent à tels critères ? Le petit rigolo. Le petit rigolo, le mec badass, le mec ténébreux, le héros débile, j'en sais rien. Est-ce que tu fais une nuance entre un archétype et un cliché ? À quel moment un personnage peut être utile en tant qu'archétype mais il ne faut pas qu'il verse dans le cliché ? Pour moi, c'est des choses différentes. Après, c'est peut-être des problèmes pour le coup de sémantique ou vraiment de ce qu'on peut accorder au mot. Mais pour moi, le côté cliché, ça va être plutôt sur des choses vraiment culturelles ou ethniques ou des choses comme ça. On se dit évidemment, le perso, parce qu'il vient de là ou parce qu'il est comme ça, on va lui faire ça. Le côté archétypal, si on est dans du shonen, on ne va pas passer à côté. Ça sert à rien. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus débile que justement de... C'est souvent ce que je reproche à beaucoup de films français. Le côté, tu as voulu faire ce type de film et puis, en fait, tu sais que il faut que ça passe par là, il faut que ton personnage soit comme ça, il faut que ça fasse ça pour que le film soit réussi. Eh bien, tu ne vas pas le faire parce que tu ne veux pas être comme les autres. Il n'y a rien de plus. idiot que casser les codes si tu n'as pas une idée très intéressante derrière ça. Casser pour casser. Casser pour casser, ça ne sert à rien. Et moi, je trouve que... Après, du coup, je ne me dis pas tiens, il me faut ça ou ça, mais je constate que dans les persos que j'ai, ils répondent souvent à des archétypes qui sont très connus et qui sont très courants dans le shonen. Après... Et après, tu vas pouvoir jouer justement les petites nuances là-dessus. C'est ça qui va être intéressant. il faut pouvoir creuser ces personnages. En fait, en gros, pour moi, ce n'est pas grave si ton personnage a l'air un peu simple ou monolithique si par ailleurs, tu es en capacité de creuser un peu le truc et d'aller chercher à droite à gauche. Justement, à propos de ce point-là, je me demande à quel point quand tu élabores tes personnages, on va parler vraiment de tes personnages principaux, à quel point tu élabores la psychologie et le background du personnage. J'ai entendu un scénariste, alors c'est un scénariste de cinéma, on en parlait il n'y a pas très longtemps, donc c'est un mec qui fait beaucoup de cinéma de genre et du coup, lui expliquait que quand il créait un personnage, il créait toute sa mythologie. Mais vraiment, tout, qu'est-ce qui lui arrivait à 10 ans, qu'est-ce qui lui arrivait à 20 ans, qu'est-ce qui lui arrivait à 30 ans, qui sont ses cousins, qu'est-ce qu'il a vécu. Bon alors, lui, il bosse beaucoup dans le polar, donc j'imagine que c'est forcément, ça affecte la construction de ton personnage, mais le nandais-toi, dans le cadre d'un shonen, donc dans un récit où on sait que ton personnage va grandir, à quel point tu approfondis son background et sa psychologie ? En tout cas, pour moi, le background, c'est ce qui va être présidé à la psychologie, c'est-à-dire qu'en fait, mais effectivement, moi j'aime bien savoir, comme en général, on traite plutôt de personnages qui sont enfants, la backstory, elle est relativement limitée, mais c'est toujours intéressant d'écrire toute leur histoire, d'ailleurs c'est souvent ce qu'on m'a un peu reproché dans ma façon d'aborder les choses, moi souvent, les gens qui lisent mes bibles de base trouvent que c'est toujours trop compliqué, parce qu'en fait, ce que j'aime bien faire, c'est qu'effectivement, chaque personnage, on comprenne qui il est en comprenant ce qu'il a vécu. Lui disait que chaque personnage peut devenir un spin-off à n'importe quel moment, au moment où il l'écrit. En fait, moi je dis un truc à mon équipe de scénariste, c'est plutôt pour les méchants, mais je leur dis toujours, à chaque fois que vous créez un nouveau méchant, pensez toujours que ça peut devenir un des personnages principaux. Et c'est un des classiques du Clonen, ça en plus. En gros, c'est évident que dans tous les méchants qu'on va créer, il y en aura un qu'on aura envie d'utiliser comme sidekick pour la saison 2, donc pensez toujours à ça, évitez de faire des personnages méchants, débiles, il faut toujours qu'on ait un truc intéressant à trouver et qu'on trouve toujours qui sont cools en fait. C'est la base de la base, on revient toujours à ça, c'est les personnages et surtout les antagonistes doivent être mortels. Et à l'image des mangakas, tu fais des fiches ? Les fiches personnages ? Bah oui, pour l'équipe, pour tous les qui vont travailler dessus et tout. Encore une fois, le côté jeu drôle, sa taille. Son groupe sanguin. Le côté jeu drôle, j'ai toujours des citations, des trucs, mais c'est sûr. Et du coup, tu les mets dans les bibles, ça tu le replaces partout ou tu le gardes pour toi, seulement pour les gens qui vont écrire, travailler dessus ? Disons qu'aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à garder pas mal les choses en fait, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça embrouillait pas mal. C'est-à-dire que il fait 1m65, alors du coup... Non, mais c'est vrai que même tout ce qui est backstory, tout ce qui est truc, etc., j'essaie d'y aller mollo, parce qu'en fait, voilà, ça fait beaucoup de trucs. Après, on va pas rentrer dans des considérations de ce qu'on pourrait attendre d'un scénariste, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de livrer les informations aux comptes-gouttes, les informations importantes, quitte à après moi à réécrire derrière. Ouais, à revenir dessus, à réécrire... Ça, ça va pas, ça machin. Mais je préfère, parce que sinon, c'est compliqué. Mais du coup, dans de l'animation jeunesse, je me demande comment on fait pour... Alors, je parle d'animation jeunesse française, bien évidemment. Comment on fait pour présenter un personnage jeunesse avec des failles ? Comment on fait pour prouver que ça sera quand même un élément positif de l'histoire à des producteurs, à des chaînes, autres ? Mais comment, quand tu dis, bon, voilà, ça va quand même être un dessin animé pour les gosses, mais il a vécu une expérience traumatisante ? Ou comment, en fait, tu balances... Si Kishimoto s'était appelé Robert Henry, je suis pas sûr qu'on l'aurait laissé créer Naruto comme il l'a créé. Non, mais c'est mort. Non, mais Naruto, il y a des trucs qui piquent. Enfin, je veux dire, non, mais... Ouais, il y a des trucs qui piquent en France tout de suite. Non, non, enfin, voilà, pour le coup, sans émettre de jugement de valeur ou quoi que ce soit, c'est vrai que le côté bagarre et le côté arme, c'est mort. C'est niaque, ouais. Donc, effectivement, après, tu peux... C'est pour ça que tu utilises des expédiants dans tes séries comme les lampes, tu nous parlais de ta prochaine série, les billes, les drones... En fait, c'est le seul moyen de pouvoir faire ce type de série-là, c'est d'utiliser des airsats, de trucs... un dérivé... En disant, bon, il va y avoir de l'affrontement, mais ça va pas être... Et on pourra même les vendre, alors que les show-week-ends, on peut les vendre. Les show-week-ends, on peut les vendre, mais voilà. Et par rapport aux failles, dans le rapport aux failles par rapport à la destination US ? Pour le coup, au contraire, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, tous les diffuseurs avec qui j'étais en contact sont plutôt en recherche de ça. D'accord. C'est une mouvance qu'il y a maintenant. Il n'y a pas de genre « Ah, mais non, en fait... » En fait, il suffit de leur... Il suffit de leur expliquer bien et puis après, effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être un peu connu par les gens avec qui on travaille dans les chaînes. Et du coup, ils savent que je ne suis pas un psychopathe, que je comprends leurs impératifs et que ce que je vais leur pitcher, comme là, par exemple, le meilleur exemple, c'est Imago, cette dernière série. Je sais, parce qu'on l'a dit, que quand la série est passée en comité, si jamais ça n'avait pas été moi, ils auraient dit « Non, vas-y, c'est trop compliqué, vas-y, on ne le fait pas. » Alors que là, comme j'avais fait d'autres trucs déjà, ils savent où je veux en venir, ils savent que je vais... Donc, le côté faille, je pense que ce n'est pas un problème. Après, pour le coup, je vais... Tu n'es pas obligé de tout mettre up front. Tu vois, tu n'es pas obligé de tout mettre... En fait, il a été violé, machin, et tout. Oui, oui, il faut le faire... Tu peux dire que c'est un personnage qui est tourmenté, et puis après, toi, tu sais de quoi tu parles, et puis après, tu peux... Ce que le shonen aime bien faire, en plus. Tourmenté, oui, très bien. Je vais noter tourmenté. Le bingo de la tristesse. En vrai, il faut réussir à convaincre les gens que... Ça fait un peu phrase de bac de philo, mais la principale force d'un perso, c'est ses faiblesses. Vous avez trois ans. Non, mais c'est un peu ça. Oui, mais c'est... Et en même temps, tout le monde le sait, parce qu'en fait, en général, on s'attache toujours à des personnages en fonction de ce qu'ils subissent, tu vois, mais c'est vrai que c'est un message qu'il faut arriver à faire passer, quoi, en tant que scénariste. Mais là, par exemple, sur un épisode de Droneurs, où on a donc cette corto qui est un peu débile de temps en temps, on a tout un épisode où, en gros, on a un peuple dans l'univers de Droneurs qui s'appelle les Grattrivages, qui sont un peu... Comme c'est un peuple... Comme c'est un univers maritime, etc., qui sont un peu des gitans de la mer, quoi. Ils récupèrent des épaves, ils en font, ils bricolent, etc. Donc, il y a une équipe dans la compète, une équipe de Grattrivages. Et on a fait un épisode sur les préjugés. Évidemment, il y a un truc qui se passe. Évidemment, tout le monde dit « Bah, c'est eux, forcément, c'est des Grattrivages, ils ont besoin d'habitation, etc. » Et ce qu'on aurait pu attendre d'une série un peu plus classique ou machin, c'est que du coup, Corto s'érige tout de suite en disant « Non, c'est pas vrai, vous avez des préjugés, etc. » Et nous, pendant très longtemps dans l'histoire, en fait, elle a une pote, dans son équipe, elle a une autre pote qui est elle-même Grattrivage et elle lui dit « Non, mais attends, on sait que, bon, quand même, vous êtes un peu… » « Prenez votre part. » C'est ça, exactement. Et elle s'embrouille et au lieu de dire « Tiens, je vais passer tout l'épisode à vouloir prouver que les Grattrivages sont innocents et je suis trop la meilleure, etc. » Elle va enquêter mais pas pour prouver qu'ils sont innocents, pour prouver qu'ils sont coupables parce que sa pote lui dit qu'ils sont innocents, etc. Évidemment, quand elle va enquêter, elle va comprendre qu'ils ne sont pas coupables et donc tout va bien se finir. Et en fait, ce n'est pas la remise en question de l'héroïne que justement… En fait, moi, ce que je trouve intéressant, si tu as un message à donner aux enfants, ce n'est pas de leur dire « En fait, éraison tout de suite, peut-être que tu peux te tromper, peut-être qu'on t'a dit ça, peut-être que, je ne sais pas, tes parents, ton entourage, etc. tu as dit un truc mais peut-être que ce n'est pas vrai et peut-être que si tu cherches un peu… Donc en fait, avoir des personnages avec des faiblesses de ce type-là, qui ne sont pas forcément des failles ultimes mais qui sont des vraies faiblesses de culture humaine, c'est ce qui rend le propos plus fort et ce qui permet de faire une belle série, je trouve. On en parlait un petit peu tout à l'heure mais pour écrire une bonne histoire et à fortiori un shonen, est-ce que pour toi, ce n'est pas important d'avoir un message ? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un message ? Est-ce qu'on ne peut pas juste faire un truc fun ? Juste un truc léger ? Genre, ouais, c'est cool, c'est juste des gens qui se battent avec des billes. Pas de message, rien, on y va, juste on se bat. C'est possible de ne pas avoir de message, ça arrive. Mais en tant qu'auteur, c'est un truc ? Non, en fait, le côté message, ça n'a jamais été prépondérant. Honnêtement, je ne me suis jamais dit il faut que je dise ça, il faut que je leur dise. En revanche, c'est des choses… Faire du mal, c'est mal. Oui, ça. Après, il y a toujours, quand tu fais, quand tu es, quand tu aspires à faire du shonen, il y a toujours cette idée des dépassements de soi, les valeurs de l'amitié, il y a toujours ces trucs-là qui existent, qui sont indéboulonnables du truc. Donc, forcément, tu vas au moins transmettre ça. Après, il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Moi, par exemple, si on prend Bookstars, par exemple, il y a quand même cette idée de se dire, même si ce n'était pas l'objectif, de dire quand même les grands classiques de la littérature, sont quand même mortels. Tous les personnages qui existent dans tout ce qui a été écrit, enfin, jeter quand même un petit cousuil parce que quand même, c'est pas mal. Peut-être que, voilà. Non, mais dans Bookstars, ça fonctionne à la perfection. De réimaginer tous ces classiques que tout le monde pense connaître, ça marchait à la perfection. Et en fait, je vais mettre ça en opposition avec Ekiro Mashima qui, malgré tout, met quand même quelques messages parfois, mais lui, son message, c'est, venez, on s'en fout, on s'amuse. Ouais, je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est... C'est léger, tu vois, dans Fairy Tail, dans Eden Zero, c'est léger, c'est... Ouais, mais t'as tout... Allez, venez, on rigole, on se met sur la gueule. Ouais, mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours, enfin, c'est pas antinomique de se mettre sur la gueule. Et il y a quand même toujours... Que ça soit dans la joie et l'habitier. Ouais, c'est ça. Souviens-toi d'Astérix. Mais toi, tu dirais quand même que le message, il vient après le... Enfin, l'envie première, c'est pas le message. L'envie première, c'est toujours de faire quelque chose de fun. Et tout simplement, pour une raison très simple, c'est que si je m'amuse pas, ça m'amuse pas. Et pour le moment, j'ai encore un radar pour encore peut-être quelques années qui fonctionne à peu près bien. Donc en fait, ouais, c'est en gros, moi, si je... Pour écrire quelque chose, j'ai besoin de m'amuser. Voilà. J'ai pas besoin de délivrer un message. En revanche, dans certains cas, Jean Bookstor, là, c'est plus le message... Enfin, le message de dire redécouvrez ses grands personnages. Ouais, mais c'est pas l'idée principale. Enfin, ça arrive parce qu'en fait, ça se télescope. Ouais. Mais moi, j'avais d'abord envie de m'amuser avec ces personnages-là. Ouais. En fait, je me disais, si tu prends la petite sirène et Frankenstein et tu se tapes, latérales de, bon bah, oui, en vrai, c'est des personnages mortels. Donc, en fait, de le faire savoir, c'est important. Est-ce que c'est pas un truc aussi qui a manqué dans l'animation en France pendant quelques années ? Est-ce que le cool a pas été un peu trop formaté ? Est-ce qu'il y avait pas une espèce de bingo des cases cool à aborder, à cocher absolument ? Et il y avait peut-être un peu moins cette envie de juste faire un truc cool, un truc fun et de pas cocher la case de, ouais, les jeunes mettent des baguilles, on va leur mettre des baguilles. Les jeunes aiment faire du breakdance, on va leur faire faire du breakdance. Un truc plus étude de marché que réelle passion. Oui, mais après, bon, ça rejoint une discussion qu'on avait tout à l'heure. On est sur quelque chose de générationnel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très simple. On a eu pendant longtemps des gens qui faisaient des séries d'animes qui avaient l'âge qui faisaient que les séries d'animes qu'ils faisaient, et ce n'était pas parce qu'ils kiffaient l'animation. C'était parce qu'en fait, c'était un job. Parce que peut-être qu'ils auraient rêvé faire de la BD, peut-être qu'ils auraient rêvé faire du cinéma, mais en fait, ils se sont retrouvés à faire des séries d'animation parce qu'il y avait beaucoup de travail et qu'ils les faisaient. que ce soit des réals, que ce soit des auteurs, que ce soit des dessinateurs. Aujourd'hui, tous les gens qui travaillent dans l'animation et je dirais un peu moins les producteurs, mais ça arrive, sont des gens qui ont kiffé l'anime depuis leur plus jeune âge et qui, du coup, c'est le plus beau truc qu'ils puissent faire de travailler dans l'anime. Et ça change tout. Et c'est pour ça que je suis très optimiste sur l'animation. Imagination débridée et on y va. Même sur les studios français, quand tu as vu aussi ce qu'a fait la cachette récemment. Mais bien sûr. Après, on les connaît un petit peu. Les S-Robots. Non, mais la cachette, ils sont forts. Ils sont forts. La cachette, en termes de bagarre, le studio, la cachette, ils sont forts. C'est ça. Parce qu'après, pour en venir plus, nous, on parle plutôt de manga. Donc, dans le shonen qui est un type de manga qui, en plus, c'est hyper codifié. Enfin, voilà, on parlait d'archétypes. Avec le Neketsu, là, on a tout. Donc, il y a une forme qui est prépondérante. Mais en même temps, tu as quand même envie d'y apporter du fond. Comment tu gères ce dosage quelque part, fond et forme ? Est-ce que tu y penses vraiment ou est-ce que ça se vient un peu naturellement ? Non, c'est naturel. Parce que le Neketsu, même s'il est codifié, il y a toujours du fond. C'est-à-dire que quand tu prends, je ne sais pas moi, Naruto, vraiment les gros, 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 monster truck du truc, il y a toujours du fond. Même dans Dragon Ball, dans One Piece, dans Naruto, tu as toujours du fond, tu as toujours un truc. Et du coup, ça ne se dissocie pas. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, encore une fois, je ne pense jamais à me dire qu'il faut que je dise ça. Mais ça arrive tout seul parce que ton personnage va avoir envie de ça. Du coup, vu que toi, tu travailles en même temps en anime et en manga, moi, je pars un petit peu du principe qui est peut-être un petit peu bête, que la BD a une manière assez jeunesse de prendre les thématiques. Est-ce que tu penses que dans le manga, tu peux te permettre des thématiques un peu plus adultes ? Un peu plus... Ouais. Et ça, c'est plus à cause de l'édito français ou le format manga en lui-même ? Ou le format manga parce que tu as plus de pages. Il y a un peu tout. Il y a déjà la conscience des éditeurs manga de la cible. C'est-à-dire qu'en fait, les éditeurs manga, ils ont une conscience assez claire que leur cible a des envies, on va dire, il faut dire un truc un peu débile en termes de bagarre. Non, attends, la bagarre, c'est pas un truc débile ici. C'est une vraie thématique. On a fait une double émission sur la bagarre ici. On a déjà fait 4 heures sur la bagarre. En termes de bagarre, il y a un côté très... Il n'y a pas de problème pour les éditeurs de manga parce que soit ils ont une éditeur Naruto pour Kana, soit ils ont une éditeur One Piece pour Glena ou d'autres gros shonen. Ils savent, ils savent par leur vente que ça fonctionne. Que le public n'est pas effarouché à tel point qu'effectivement, quand on pense manga, qu'elle soit là pour Marble Gen ou même ce qu'on avait fait pour Booksters, on est même dans une demande de shonen up. Ouais, un peu plus haut. Shonen, shonen. Après, ce qui est toujours un peu problème. C'est peut-être le seul petit défaut parce que moi, j'adore vraiment beaucoup Booksters et j'aurais bien aimé que le titre soit un petit peu plus adulte peut-être. Mais après, vous le développiez forcément pour une audience précise. Et alors du coup, à l'inverse, toi en tant que français qui écris du manga mais français, est-ce que ça te permet le fait d'être français d'aborder des thématiques différentes justement de ce que les japonais pourraient faire ? Est-ce que tu penses que ça ouvre de nouvelles choses ? Je ne sais pas si... En fait, non, je n'aurais pas la prétention de dire que ça ouvre de nouvelles choses parce qu'honnêtement, les japonais ont fait tellement de trucs que c'est difficile de... Il y a toujours un truc, c'est que nous, je crois que c'est le truc auquel revient toujours, c'est l'assassination classroom parce qu'il y a un côté où tu vas toujours dire vas-y, on va essayer de faire genre comme les japonais et bim, ça sort et tu dis c'est bon, c'est bon, j'arrête, c'est bon. J'avoue, un récit de l'honnête sur une classe de tueur. Ok, merci les gars. Ils ont tué le game. Ils ont tué le game et donc, tu ne peux pas être en combat, tu peux juste essayer d'être honnête, de faire un truc que tu as envie de faire. Après, moi, j'ai toujours un peu de mal sur... Après, sans que ça soit péjoratif ou que ce soit, moi, personnellement, j'aurais du mal avoir des personnages à moi qui s'appelleraient Kiyoshiro ou Sakura ou machin parce que... Attends, Kiyoshiro, tu n'es pas en train de me critiquer le perso de Kiyoshiro ? Non, vas-y, continue. Vas-y, continue. Je comprends ce que tu dis. Je vais te dire en termes de prénom. C'est mon vrai prénom, Kiyoshiro. C'est pour ça, je sais, oui. Et envers, avec Clay, que tu as et ce que tu as pratiqué dans la télévision française, pourquoi un succès comme One Piece, pourquoi ce n'est pas sur TF1, France 2, France 3, M6 ? C'est un gros mystère. Et je pense qu'on peut avoir un début de solution, de réponse, mais de... avec l'arrivée, d'après ce que j'ai cru comprendre, de Capitaine Tsubasa sur TF1. Ouais. Enfin, le retour. le retour, mais quand même, du coup, c'est pour moi un truc, une info qu'il faut encore que je demande aux personnes qui sont dans le truc, mais j'ai vu ça, je suis assez étonné, agréablement étonné, je me dis que là, c'est effectivement probablement la porte ouverte à des trucs. C'est cyclique peut-être. En termes d'analyse, je vais me pousser un petit peu plus puisque le groupe TF1 possède plusieurs chaînes, dont une qui s'appelle TFX. Oui, TFX. TFX, ils ont aussi pris Dragon Ball Super et Maguero Academia. Oui. Donc groupe TF1, donc on peut même estimer que pourquoi pas dans un monde idyllique d'avoir du Maguero Academia sur TF1 un jour ou l'autre. C'est cyclique du coup. Pour le coup, je pense vraiment qu'effectivement, si Capitaine Tsubasa est un succès, et ce sera un succès, c'est évident, surtout qu'elle est vraiment de qualité la nouvelle série, il y a un moyen que ça ouvre la voie à d'autres trucs et là, ça sera effectivement le début d'un truc assez cool. Et c'est vrai que pour le coup, encore une fois, c'est pas pour faire du faillotage ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, ils n'écoutent pas. Je t'en prie. Non, je crois pas qu'ils écoutent. Mais c'est vrai que pour le coup, je trouve que TF1, le groupe TF1 et l'équipe jeunesse de TF1 tentent des trucs et poussent vraiment les trucs au max et par rapport à ce qui se passait il y a 5 ans, c'est le jour et la nuit. Ah ouais, clairement. Donc ouais, on peut espérer, mais c'est vrai qu'il y avait déjà cette question, moi quand j'ai commencé à, je ne bossais pas encore vraiment dans l'anime, j'écrivais des trucs dans mon coin, etc., mais je me posais la question de pourquoi Naruto, c'est pas... Sur une grosse chaîne, pourquoi One Piece elle est pas ? Surtout que les chaînes, elles sont toujours en recherche, mais constamment, en recherche de contenus, de flux qu'on peut multidiffuser en boucle pendant des heures et des heures et des heures. Est-ce que c'est pas juste un réflexe, je sais pas, un peu conservateur de se dire, c'est des chaînes qu'il y avait peut-être à l'époque... Et là, avec One Piece, ils ont des heures de programme, ils peuvent faire une chaîne One Piece en cas où ils veulent. Après en vrai, ce qui fait un petit peu plaisir, enfin ce qui fait flipper et plaisir, c'est qu'il y a une espèce de boucle temporelle qui se fait, le club Dorothée c'était sur TF1 et on les laissait tranquilles jusqu'au moment où quelqu'un a remarqué qu'en fait c'était violent alors que c'était déjà censuré et compagnie et bon, il a fallu attendre du temps, beaucoup de temps, là maintenant on est sur TF1 mais en fait ça veut peut-être juste tout simplement dire et comme le disait Sylvain que la génération a changé et que maintenant les décideurs sont arrivés et je trouve ça à mourir de rire que Olive et Tom se re-retrouve sur TF1 c'est genre ouais ok aucune originalité pour nous pour les mecs de plus de 30 ans il y a eu Midi les Zouzous merci Midi les Zouzous pendant longtemps pour la rediffusion de Olive et Tom de l'Opac mais ceci pour être encore pire dans la boucle temporelle ce qui est assez intéressant et c'est une petite fierté de notre part c'est qu'en fait Imago donc la série qu'on développe avec TF1 la dernière là va être coproduit par le groupe JLA donc Jean-Luc Azoulay Jean-Luc Azoulay production du club Dorothée en fait on re avec Imago on officialise le retour de Azoulay donc du père du club Dorothée sur TF1 avec du dessin animé même s'il a pas finalement quitté notamment TF1 puisque le miracle de l'amour ça continue et puis même en fiction ceux qui font camping parati etc mais en jeunesse ils avaient plus rien fait depuis le club Dorothée par contre c'est cool s'ils mélangent des pros d'anime avec des pros d'original oui bah non en fait c'est boucle temporelle aussi il est comme des fonctions c'est la même non mais en fait c'est plus compliqué sur l'école des champions tout a été fait au Japon et en fait ils ont je vous expliquerai un jour non mais après t'as une question de quota faudra que Madaron soit là du coup voilà et en fait dans l'école des champions il y a des histoires de quota et donc en fait ils ont fait qu'une série mais en fait il y avait deux réalisateurs un français et un japonais mais pour être dans les quotas ils ont effacé les noms japonais pour mettre que les noms français ah oui d'accord ouais ils l'ont joué Sylvain oui à quand t'écris le remake de l'école des champions bah je non j'aimais pas trop trop ah t'es relou t'es relou t'es relou t'es relou non non mais en plus on fait déjà une série de foot donc qui va être bien je vais revenir sur la narration la narration c'est donc la façon dont on raconte une histoire c'est aussi la structure générale du récit quand on parle de narration on parle de schéma narratif le plus souvent le schéma tout simple c'est quoi c'est situation élément perturbateur péripétie résolution la fin c'est ça le schéma de base euh ouais ouais non mais je dirais plutôt situation de départ ouais en gros on pose un gros problème ouais les keufs les keufs non et après en gros en gros en général on travaille en trois actes c'est à dire en gros acte on va poser un truc on va poser vraiment le gros enjeu de la série et en acte en acte 2 il faut qu'on se retrouve avec une péripétie enfin avec une situation qui est encore pire que celle qu'on a trouvé en acte 1 pour que l'acte 3 soit vraiment un gros climax donc en fait il y a on va dire deux péripéties si on veut vraiment travailler le truc il faudrait qu'il y ait vraiment une péripétie numéro 1 qui va poser l'enjeu de l'épisode qui va pas être résolu qui va être résolu que à la fin et en essayant de résoudre cette péripétie numéro 1 on va se retrouver encore pire en fin d'acte 2 et du coup climax acte 3 résolution de tout tout le monde est content et alors ça tu dirais que c'est un schéma narratif propre au shonen comment tu travailles un schéma narratif justement aussi normé que le shonen est-ce que t'arrives à t'exprimer dedans à apporter d'autres choses bah moi je trouve enfin oui c'est normé alors pour le coup là ce que je viens de dire bah si on fait si on arrive à définir un schéma c'est que c'est normé oui bien sûr en fait mais là ce que je viens d'écrire c'est plus un schéma d'écriture de séries de séries télé françaises qu'un truc de shonen et dans le shonen comment tu le traduirais ce schéma ? dans le shonen ? il parait pas si éloigné que ça non il est pas si éloigné mais pour moi le seul truc qui vaille dans le shonen c'est effectivement c'est pour moi c'est un bon shonen c'est un jeu d'échec c'est à dire qu'en fait si tu veux vraiment avoir un truc qui tient vraiment en haleine les gens et que ce soit cool il faut toujours que t'es deux personnes en face qui ont des capacités et dire tiens moi je vais faire ça ouais mais en fait moi je vais faire ça parce que tu viens le def note tac voilà c'est ça ouais mais en fait j'avais bien compris que d'aller faire ça mais moi je vais faire ça etc etc il faut essayer d'emmener à la fois d'emmener ton lecteur ou ton spectateur et à la fois d'avoir un petit peu d'avance sur lui mais pour moi oui c'est codifié parce que forcément il y a une structure mais pour moi le vrai code c'est vrai c'est jeu d'échec et alors pour parler de méthode d'écriture pure on va dire j'étais tombé sur un podcast qui s'appelle Procrastination qui est un podcast qui explique comment écrire en fait enfin c'est un podcast sur l'écriture et où les personnes de ce podcast qui sont tous auteurs de SF ou de Fantasy il différenciait deux méthodes d'écriture qui sont la méthode scripturale et la méthode structurelle donc si je veux pas trop déformer leurs propos après je sais pas si c'est les vrais termes ou quoi mais en gros scripturale on va dire que c'est la méthode d'écriture instinctive en gros tu vas écrire petit à petit selon ce qui te vient dans la tête ce qui va arriver à tes personnages par exemple je crois que George Martin l'auteur de Game of Thrones se revendique comme un auteur scriptural on va dire donc lui il fait vivre ses personnages en même temps enfin ils avancent naturellement on va dire et la méthode structurelle qui est plus je définis un cadre global un univers dans lequel je vais faire intervenir des personnages et je vais leur faire faire des aventures typiquement Tolkien lui serait full structurel c'est à dire qu'il a d'abord créé son univers bon selon ce que tu nous as dit en début d'émission je pense que tu t'intages plutôt à la deuxième famille mais du coup appliqué au shonen ça tu dirais que justement la méthode structurelle est peut-être celle qui s'adapte le mieux ou comment tu doses les deux après c'est difficile de différencier les deux parce que pour moi après pour le coup moi je suis pas un technicien de l'écriture c'est à dire que moi j'ai jamais j'ai juste écrit des trucs parce que je kiffais écrire et du coup j'ai appris vraiment sur le tas et du coup bon bah ouais mais t'as lu quelques bouquins quand même est-ce que t'as lu des méthodes l'anatomie du scénario non pas du tout vraiment j'ai rien lu vraiment j'ai juste écrit ce que j'avais envie d'écrire et c'était nul au début et après voilà tac tac on a retravaillé et puis ça je pense que c'est bien de le dire et de le répéter encore et oui c'est nul au début oui c'est ça c'est nul si tu veux apprendre il faut réécrire en fait je sais plus qui disait ça mais c'est vraiment extrêmement vrai c'est écrire c'est réécrire et donc effectivement il faut il faut se planter il faut écrire des trucs nuls mais surtout il faut juste se faire plaisir c'est juste la base si jamais t'as pas ça en fait ça suffit pas c'est pas parce que tu vas kiffer un truc mais ça va être bien c'est faux parce que sinon il y a plein d'enfants de 8 ans qui écrivent beaucoup oui c'est pas suffisant mais c'est nécessaire mais c'est nécessaire c'est vraiment la base de la base et donc après par rapport à ces deux trucs moi je dirais que effectivement je vais plus être dans un carcan d'un univers mais par contre au bout d'un moment quand t'as tes persos et que tu les as bien ça s'écrit un peu tout seul c'est à dire qu'en fait tu les laisses tu les laisses filer tu les laisses vivre et si tu les connais bien et c'est l'avantage d'avoir ça c'est pas un mythe les personnages qui vivent leur vie petit à petit c'est pas un mythe parce qu'en fait ça arrive tout seul c'est à dire que tu sais très bien que tel personnage va faire ça parce qu'en fait il ferait ça t'as tellement bien défini son caractère qu'au final il réagit tout seul c'est pas tellement t'as défini son caractère pour le coup c'est quand t'as écrit X script avec lui tu le connais en fait mais du coup et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il se définit tout seul en fait son caractère c'est à dire qu'en fait déjà en fait quand on parle de bible de série une bible de série elle n'est vraiment ou de même un script ça n'existe que quand t'as écrit vraiment les les premières pages ou le premier script parce qu'en fait tu peux décider que tel personnage sera comme ça parce qu'il aura vectu ça ou ça et machin tant que t'as pas vraiment tant que tu l'as pas fait vivre et tant que tu t'as pas éprouvé ça n'a pas de sens et tu t'es déjà senti contrôlé par ton propre personnage ? bah contrôlé c'est un bien grand mais c'est vrai qu'il y a des trucs où tu dis il ferait ça ça m'arrange pas ça m'arrange pas du tout et tu l'as fait et il le fait ou il le fait pas ? bah oui il le fait parce que sinon c'est lui qui a le contrôle c'est lui qui écrit parce que sinon c'est un sinon c'est parce qu'évidemment que tu fais ce que tu veux donc tu vas pas voilà mais quand même au bout d'un moment tu te rends bien compte que si jamais tu vas pas dans le bon sens toute ton histoire elle est déglinguée et en plus ce qui est ce qui est pour le coup très intéressant dans dans l'audiovisuel et qu'on a moins dans l'édition c'est qu'en fait dans l'audiovisuel tu as un gros échange avec ton diffuseur et donc t'as vraiment des lecteurs qui vont recevoir les scripts les disséquer te faire beaucoup de notes dessus et donc à un moment donné si les trucs des fois ça donne des trucs moins bien ouais bah oui forcément mais globalement si jamais t'as un bon rapport avec ton diffuseur et qu'il connait la série et que ça se passe bien tu peux pas tricher parce qu'en fait lui aussi il le connait le perso et il va te dire comme un producteur de ciné un bon producteur de ciné c'est ça Robin tu voulais nous parler de cohérence oui bah parce qu'en fait c'est vrai que j'ai l'impression enfin moi après c'est une impression que j'ai aujourd'hui mais je suis totalement d'accord avec toi je trouve que les gens aujourd'hui ils portent beaucoup d'importance à la cohérence d'un scénario tu vois genre quand t'as un film qui sort en général il y a toujours dès la première semaine de sortie une foule de gens qui sont tout autoproclamés script doctor j'en sais un qui vont te dire non mais le film il est pas cohérent pour certaines choses et tout ça non on en voit pas des grenades à gaz lacrymogènes dans un endroit fermé et moi ça me rend toujours un peu hors de moi parce que c'est une espèce de truc ça devient un peu un truc extrémiste de vouloir chercher la cohérence à tout prix alors que bon on a tous kiffé Jurassic Park quand on était gamin alors que c'est un film qui peut être bourré d'incohérences aussi tu vois mais à l'époque je sais pas t'étais dedans et donc toi est-ce que en tant que scénariste maintenant c'est quelque chose que t'envisages quand t'écris quelque chose à beaucoup réfléchir à la cohérence est-ce que tu te réfreines ou est-ce que tu toi t'as déjà eu des retours comme ça c'est pas crédible ce que t'as écrit soit dans le manga soit dans le dessin animé on a déjà eu des retours de fans de Bass Cup qui nous disaient dans l'épisode 25 Rudy a un pied sur la zone des 3 points or il marque 3 points il devrait pas être qualifié pour l'épisode 26 ah ouais mais les mecs vous avez déconné là aussi alors du coup on dit oui mais en fait les erreurs d'arbitrage ça existe joker et du coup est-ce que cette sursensibilité autour de la cohérence à tout prix ça influe sur ta façon d'écrire ou pas du tout non c'est plutôt positif pour le coup c'est plutôt moi souvent ce que je dis c'est les gars on est regardé faites pas les cons parce que souvent t'as le côté vas-y c'est bon c'est pas grave si c'est grave faites attention en revanche évidemment il faut pas que la cohérence bouffe le cool en fait c'est ça et souvent alors pour le coup c'est marrant parce que cet après on avait cette discussion sur du graphique où on parlait d'un décor en fait et où les mecs me disaient en fait comme on est en hauteur du coup moi je regarde le décor et je dis ah franchement c'est fade c'est moche et là ils me disent ouais mais ça va mais bon voilà parce qu'on est en hauteur et du coup comme on est en hauteur en fait du coup l'atmosphérique fait que tatata et c'est normal que ça soit fade je fais ouais mais on s'en fout en vrai rendez-moi ça cool ce qui est beau c'est que ce soit il faut que ce soit cool le fait que ce soit cohérent on s'en fout et dans l'écriture dans une moindre mesure quand même c'est ça qui compte et moi ce que j'aime bien effectivement c'est il y a un côté vraisemblable moi ce que j'aime bien faire c'est plein de trucs qui sont genre enfin c'est de la cohérence d'enfants parce que parce que je m'adresse à des enfants c'est pas pareil tu vois si j'étais si je faisais Game of Thrones peut-être que je serais en plus en galère de me dire effectivement le cavalier d'Otraki aurait pas dû charger comme des toccards sur le truc effectivement peut-être que j'aurais dit c'est chiant mais en l'occurrence moi ce que j'aimais bien quand j'étais petit c'était avoir une pseudo tu vois l'explication scientifique oui bah c'est le fameux on dirait que on dirait que on dirait que et du coup ça marche mais du coup mais par contre c'est hyper important que ça marche quand même un peu un minimum même si en vrai ça marche pas de ouf que ça marche un petit peu c'est le truc de Bibip et Coyote quand t'as à chaque fois deux rochers qui sont superposés par une très fine ligne tu vois et tu dis ça tient pas ouais mais elle est là elle est là ça reste un univers acmé donc ça tient ça tient jusqu'au moment où Coyote sera là et ça tombe donc oui quand même essayez quand même au minimum d'avoir des trucs qui sont dans notre univers qui tiennent un peu la route après il faut il faut jamais que ça vienne ouais il faut aussi se détendre avec ça Coyote il a le droit d'utiliser de la TNT enfin voilà c'est ça non mais c'est ça il faut aussi se détendre avec le truc ça on peut l'accepter mais sauf que si Coyote enfin non c'est un truc qu'eux ont mis dans ces séries là c'est à dire que Coyote pouvait être à moitié mort et perdre une jambe il perdait jamais d'organes et la seconde d'après il revenait normal oui mais du coup c'était dans la logique de l'univers c'est ça dans la logique c'est ça ça marchait donc tout est question de logique pour revenir au manga Coyote tu voulais parler plutôt publication chapitre c'était quoi tu voulais faire alors c'était entre la narration et la publication parce que alors on voit ces dernières années pas mal de mangas français qui sortent c'est cool ils sont pas tous bons loin de là mais il y en a il y en a des bons il y en a des mauvais mine de rien le système de publication il reste très différent en France et au Japon au Japon ils éditent par chapitre et ils ont ce truc que j'ai toujours trouvé génial et qui je pense que c'est un des éléments qui manque un peu dans le manga français c'est le twist de fin de chapitre que nous on appelle plus le twist de fin de tome parce qu'on les a en tome maison chez nous comment toi tu te débrouilles avec ça est-ce que tu t'es vertu quand t'écris un manga papier ou de toute façon même une fin d'épisode ça peut être la même chose tu peux comment tu te débrouilles avec ça est-ce que c'est un truc avec lequel t'es à l'aise de rajouter un twist à chaque fois ma question elle est un peu vague comment tu parce que ça c'est une technique qui leur appartient comment nous c'est une technique qui leur appartient et qui leur est imposée par leur système de publication non moi j'essaie j'essaie je suppose que j'y arrive pas tout le temps mais c'est quelque chose que j'ai j'ai à coeur de faire c'est à dire que en fait vraiment chaque chapitre puisse se terminer par un truc où tu dis ah j'ai envie quand même de savoir ce qui va se passer après que ce soit vraiment enfin de toute façon l'idée c'est qu'effectivement la façon dont on travaille avec Anax sur Bookstars ou maintenant sur Marble Jane il y a quand même cette idée de on travaille chapitre par chapitre pour que chaque chapitre ait quand même une cohérence en tant que telle donc moi je travaille pas du tout au niveau du tome et vous avez déjà essayé de les faire pré-publier ou tu sais s'il y a des choses qui ont été tentées ça a pas marché il y a personne en France pour le faire il y a personne alors en France je pense qu'il y a personne effectivement mais après non je pourrais pas dire et question est-ce que tu t'es posé la question c'est un peu technique ton premier chapitre sur Marble Jane fait 29 planches si je dis pas de bêtises ou 28 tu t'es posé la question de faire un chapitre d'introduction beaucoup plus grand à l'image de certains mangas au Japon ou tu t'es calibré tout de suite on essaie de se calibrer moi j'essaie de faire à chaque fois 20 planches voilà mais mais bon là il y a des fois où ça passe pas il y a des fois où ça rentre pas et là pour le coup effectivement il fallait quand même introduire tout l'univers en pas longtemps c'est plutôt court au final ton premier chapitre de Marble Jane j'étais étonné je me suis dit il aurait pu faire 50 facile tu vois donc il fallait vite vers les trucs et donc voilà on a fait ce qu'on a pu mais en général oui j'essaie d'être sur des chapitres de 20 planches et que chaque chapitre ait vraiment une thématique et apporte un truc est-ce que t'aimerais parce que ce qu'on note souvent dans les premiers chapitres de Shonen c'est comme dit Maxime c'est que c'est des chapitres un petit peu plus longs ils font 60-70 pages et ils sont surtout auto-conclusifs c'est des chapitres introductifs mais qui sont qui se terminent en eux-mêmes et après derrière tu suis une nouvelle aventure ça c'est un truc qui se fait pas dans le Shonen français je crois que Radiant a un premier chapitre qui est plutôt long et qui joue ce rôle et encore il est peut-être plus long est-ce que toi c'est un truc que t'aimerais faire ou est-ce que tu trouves que c'est superflu par exemple pour une entrée en gamme dans un Shonen non je pense que c'est un bon truc à faire et pour le coup c'est vrai que quelque part on a personne à blâmer là-dessus parce qu'en fait je crois que Kana ne nous a jamais dit faut que ça fasse X donc ouais c'est vraiment un truc qui est intéressant à faire c'est à vrai dire j'avais jamais analysé le truc comme ça donc ouais je pense qu'il faudrait faire ça et est-ce qu'au niveau du ton on t'impose des choses Kaniar tu voulais parler d'humour toi tout à l'heure ouais moi c'est un truc qui me saute souvent la gueule c'est que je trouve les mangas pas spécialement drôles les quelques mangas que j'estime drôles ils arrivent à créer vraiment une fracture entre des moments humoristiques qui enchaînent avec des moments dramatiques et je me demande dans ces cas là quelle est quelle est un peu la règle je trouve qu'il y a par exemple l'un des humours typiques du shonen c'est l'humour de répétition Sakura qui met un coup de poing à Naruto en lui disant ah mais t'es trop bête je trouve ça complètement inutile nous en France on a des spécificités humoristiques et je pense que Booksters en fait partie Radiant en fait partie et comment toi tu gères ce dosage pour des situations dramatiques casser ce rythme remettre un coup enfin quel est le dosage est-ce que tu veux me donner des chiffres oui c'est ça alors oui on a étudié le truc on est sur une on est à les 45% de sel le sel est un peu con ma question non non mais en fait effectivement c'est l'objectif après c'est vrai que les japonais font ça très très bien le côté en fait il y a un humour de situation qui est ultra puissant dans le shonen qui marche toujours et qui est ultra bien géré dans Radiant qui est vraiment voilà pour moi le meilleur manga français qu'on ait moi j'avais en fait j'ai rencontré Rémi et Guillaume en mettant un poste sur Facebook en disant je trouve que Radiant c'est pas mal mais City Hall c'est dix fois mieux parce que c'est mieux parce que c'est mieux écrit mais Guillaume Laperle les auteurs de City Hall et honnêtement je trouve qu'effectivement Radiant a super bien évolué parce qu'au début je trouvais que c'était un petit peu en fait je trouvais que les deux premiers tomes de Radiant on était un petit peu sur du copier-coller du traduit laponais je suis d'accord un peu trop sur quelque chose ça a ultra bien évolué donc vraiment bravo et donc voilà donc je trouve qu'effectivement le héros de Radiant il est super marrant il est super badass quand il faut et c'est l'objectif après c'est vraiment une alchimie qu'il faut trouver et qui n'est pas évidente et surtout qui ne s'écrit pas en fait c'est à dire qu'en fait qui peut s'écrire qui s'entend qui est beaucoup qui est beaucoup de l'humour de storyboard en fait c'est ton feeling c'est ton humour quand t'es avec tes amis ou autre ou c'est ton humour quand tu regardes une série c'est à dire que c'est l'humour de quelqu'un qui va dessiner beaucoup et du coup c'est pour ça que c'est beaucoup plus présent dans Radiant parce qu'il y a un auteur et que souvent les mangakas à l'exception peut-être de High Shield où il y a des auteurs qui sont extrêmement drôles parce que j'aime beaucoup mais du coup je trouve qu'effectivement il y a un côté nous on voit bien sur les scripts on écrit et puis selon le storybender que tu as dans ton pipe tu vas avoir un épisode drôle ou pas c'est la question du rythme que le dessinateur va peut-être ou il va décider de te mettre un truc que tu vas pas forcément avoir mis parce que c'est difficile de mettre ah et puis là il a une tête de ouf et puis machin c'est juste le bandeur qui va le sentir du coup c'est peut-être aussi la façon dont le scénariste arrive à transmettre cet humour parce que tu parles de High Shield 21 Inagaki quand il a travaillé avec Murata c'était drôle dans High Shield là il travaille avec Boychi c'est drôle pareil moi je sens pas ça drôle pareil c'est drôle pareil c'est peut-être un autre humour ça reste drôle quand même non mais après effectivement ce qui peut peut-être nous manquer pour le coup du coup il a peut-être un petit talent pour transmettre son humour bien sûr de toute façon il y a toujours ce truc d'alchimie que tu peux avoir avec ton auteur ou que tu peux créer ou que tu peux avoir à chaque fois ce qui va peut-être nous manquer nous je trouve en France c'est le temps c'est en gros l'économie fait que ah mais les japonais ils ont pas de temps bien sûr que si non 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 ils ont du temps ils ont du temps parce qu'ils ont ils ont ils ont un concept de enfin le modèle économique est fait de telle manière que en fait il va falloir tomber effectivement un chapitre très vite mais mais une fois que c'est en prod oui c'est ça avant ils peuvent garder les gens les payer pendant longtemps juste en les mettant au frigo pour qu'ils développent en fait si tu veux aujourd'hui ce qui va manquer au manga français c'est un mais c'est pas ce qui manque au manga français c'est ce qui manque à l'édition française mais il n'y a pas de solution je pense c'est juste de dire il faut il faut il faut essayer de freiner le fait que les gens soient dans une course perpétuelle à à bouffer en fait ouais et et ça ça c'est c'est problématique pour tous pour tous les gens qui sont moi j'ai pas ce problème là parce que moi je travaille dans l'animation moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas de problème par rapport à ça mais tous les gens voilà par exemple Grelin avec qui on travaille sur Marble Jane on parlait de Guillaume tout à l'heure sur Bookstar c'est des gens qui ont énormément de talent mais c'est des gens qui doivent enquiller parce qu'en fait s'ils enchaînent pas et ben ils ont pas donc ça te pousse pas à te dire vas-y je vais me poser et comment je vais rendre cette séquence et les mecs donnent le meilleur de ce qu'ils peuvent par rapport à tout mais je suis certain je suis persuadé que si jamais ils étaient un peu plus détente et que tu leur disais as-y pose-toi un peu et on va discuter et on va prendre le temps juste de discuter des persos est-ce que t'as une idée pour une vanne est-ce que tu bam bam on échange on réfléchit là tu fais ton script tu la renvoies il le dessine il le dessine etc on l'envoie à l'éditeur on accélère on a pas le temps parce qu'en fait pour nous qui sommes scénaristes ça va tu vois mais pour eux qui sont dessinateurs ça leur prend énormément de temps et ils ont pas le temps c'est des discussions qu'il y avait récemment entre Marini un auteur chez Dargo qui travaille notamment sur du Batman le Batman de Marini il s'appelle comme ça maintenant c'est un bon nom je trouve que c'est un bon nom pour résumer le truc avec Chuyten qui a fait le dernier Black & Mortimer Skyten pardon chaque fois tu me reprends effectivement oui il y avait cette discussion du bah voilà Skyten disait bah moi ça m'a pris 3 ans je me suis réfléchi sur le moindre détail il a plus ou moins dit qu'il a bédé il allait faire une pause ou avoir arrêté parce que ça lui prend trop de temps et il s'y retrouve plus aujourd'hui il arrive plus à pouvoir prendre autant de temps voilà c'est ça non mais et encore le mec qui fait Black & Mortimer enfin je veux dire je connais pas le prix à la planche mais enfin je pense que c'est quand même sympa ouais mais il dit il a mis 4 ans il a mis 4 ans ou 4 ans à le faire on est d'accord mais ce que je veux dire t'imagines en fait pour un auteur lambda qui fait une première série ah bah oui le problème qu'on a aujourd'hui c'est que voilà il n'y a pas le temps il n'y a pas de système éditorial de manga français à l'heure actuelle bien sûr que il n'y en a pas alors que dans la BD franco belle pur humour on va dire vraiment gag là c'est différent mais parce que tu travailles différemment et il y a il y a vraiment cette cette volonté de fabriquer de l'humour entre le dessin et le dialogue mais le modèle économique du manga français n'existe pas à l'heure actuelle donc chacun c'est le far west en fait tout le monde fait le truc à sa sauce et bah bonne chance pour les survivants mais merci pour le j'y avais jamais pensé c'est plutôt une très bonne réponse allez je m'en vais salut juste pour mettre en opposition le japon Kayu Shirai auteur de scénariste de Promise Neverland ça faisait deux ans que le scénario était chez Shweisha était chez Jump et ils ont eu le scénario super scénario on verra quand on aura trouvé le dessinateur qui convient ouais bah oui qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps là et ils ont attendu pendant deux ans quoi qu'est-ce qu'elle a fait bah en fait on sait pas on sait pas déjà si c'est il ou elle oui oui on sait que c'est un peu mystérieux et a priori c'est quelqu'un qui était col blanc tu vois qui travaillait dans l'administration en Japon donc peut-être que pendant ce temps là elle gardait son taf elle gardait son taf mais c'est vrai que chez certains grands éditeurs japonais quand ils trouvent l'oeuvre bah ils le font un petit peu bosser sur différents travaux mais ils le payent oui c'est ça pendant un certain temps c'est voilà il y a un modèle économique de l'édition qui est problématique aujourd'hui après à la fin de l'édition il y a encore plus du manga parce que c'est effectivement c'est nouveau il y a un truc voilà donc c'est voilà c'est compliqué parce que pour le coup on sait pas trop comment il y a pas de solution tout trouver quoi aujourd'hui non ça me parait compliqué ouais et justement d'un point de vue là on parle du métier d'auteur et tout d'un point de vue purement voilà métier d'auteur pratique comment si tu fais nous dire à quoi ressemble un script de Sylvain Dos Santos par exemple physiquement ça ressemble à quoi est-ce qu'il y a des outils de mise en page de mise en scène des codes d'écriture une technique particulière non est-ce que c'est important les titres en italique non ouais non franchement non il y a pas de il y a déjà pas de logique de logiciel parce que des fois j'utilise Naldraft et des fois j'utilise Word et des fois non franchement le gars utilise deux logiciels et genre par exemple si t'écris une série animée et un manga est-ce que tes scripts tu les écris de façon différente avec plus ou moins d'indications bah oui parce que par exemple sur un script d'édition j'écris page par page ouais et pas case par case pas case par case je trouve que la mise en scène c'est pas ouais tu veux laisser au dessinateur la possibilité de s'exprimer bah oui oui parce qu'en fait moi je vois pas quand j'écris je vois un peu c'est plus des sensations que j'ai que des cadrages donc je vais pas dire alors là c'est un gros plan la machin enfin des fois je dis ouais ça t'arrive d'avoir une séquence où tu dis ah là j'aimerais bien quand même un plan comme ça oui tu dis tiens j'aimerais bien ça parce qu'en fait voilà je vois ça moi mais bon voilà c'est c'est pas c'est pas très directif alors et après bah non après un script un script c'est vraiment succession de dialogues après moi mais personnellement mes scripts sont très détaillés c'est à dire que je effectivement je par rapport à des scripts plus qu'une minute par page ouais 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 moi je moi j'ai des scripts qui sont très chargés en général parce que j'aime bien quand même en fait en fait le je trouve que Ed Scenari c'est passer un relais donc c'est toujours bien quand même de donner le plus de matos possible à la personne qui est derrière toi je déteste les scripts de gens qui donnent pas d'indication qui mettent juste les dials un peu sec comme tu ferais dans la fiction ouais que ce soit dans l'édition ou dans l'anime t'es là pour passer la balle et passer la balle à la personne qui est derrière toi dans les bonnes conditions dans les bonnes conditions et aussi oui transmettre un esprit c'est ça faut que ce soit toi aussi non mais même sans parler de dire que t'as envie que le truc ressemble à ce que t'as en tête c'est un sport d'équipe c'est quand tu fais de la BD c'est souvent un sport d'équipe à deux ou peut-être à trois ça dépend mais quand tu fais de l'anime c'est un sport d'équipe à plein et donc chacun va venir faire son job et il faut qu'il y ait le moins de déperditions d'énergie de passion de trucs possibles donc en fait si tu files un truc à quelqu'un qui se retrouve le truc et qui dit ah putain ça fait chier il va pas faire le truc avec le coeur qu'il aurait si jamais tu l'as mis bien et s'il a bien vécu ton scénario quand il l'a lu c'est ça pour moi c'est ça que j'aime en fait c'est ça que j'aime et c'est ça que j'apprécie tu te la joues en mode Echild quoi complètement c'est probablement mon manga préféré après One Piece Echild 21 parce que déjà c'est génial et parce qu'en fait ouais enfin c'est ça en fait c'est vraiment un sport d'équipe on est vraiment là pour emmener la balle à l'autre bout du terrain tous ensemble et chacun avec ses spécificités et pour conclure pour conclure l'émission peut-être que tu vas reciter One Piece Echild mais si on est si on veut être auteur si on veut créer si on veut écrire c'est quoi les quelques mangas que tu conseillerais à lire avant de créer en référence en guide est-ce que tu conseilles de lire beaucoup déjà par exemple parce qu'il y a des auteurs qui disent pas du tout d'autres qui disent faut lire de tout est-ce que toi tu non moi je conseillerais pas de lire pour pour écrire mais je considère déjà que si tu lis pas c'est que t'es mal barré pour écrire c'est qu'il y a un truc qui fait si tu kiffes pas regarder des séries regarder des films en gros si tu kiffes pas les histoires tu peux pas écrire des histoires donc en fait si t'es pas boulimique de ça si t'as pas envie tous les jours d'avoir des histoires des trucs des machins et le manga qui donnerait le plus envie d'écrire ça serait quoi ? bah après moi c'est One Piece parce que voilà parce que je trouve que le mec est ultra fort voilà ça manque un peu de toupie mais non mais voilà mais après c'est juste que voilà lis ce que tu veux du moment que ça te fait kiffer du moment que ça te fait rêver et que ça te donne envie d'écrire c'est la bonne lecture merci beaucoup Sylvain de rien c'est une bonne conclusion merci d'avoir participé à cette émission hashtag 5DC comme d'habitude pour réagir sur Youtube sur les réseaux sociaux la 5e de couvre.fr comme d'hab n'hésitez pas à rebondir sur tout ce qui a pu être dit dans cette émission merci beaucoup Cagnard et bah merci à vous tous merci beaucoup à Sylvain merci d'avance aux auditeurs qui nous enverront lors pile le scénario qu'on s'empressera de voler et ainsi de publier juste après merci beaucoup Robin bah merci à vous et merci Sylvain et merci Sylvain écoute à une prochaine fois n'hésite pas à revenir quand tu veux bah merci à vous c'était très sympa ah bah très bien à bientôt ciao salut 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 salut